Générique Grâce aux informations qu'on avait récupéré sur Police Massa, Vador avait conclu que les plans dérobés avaient été confiés à la princesse Leia Organa d'Alderande. On n'était pas vraiment surpris. Alderande se disait pacifique, et narguait ouvertement l'Empire depuis des années. Après les affrontements, on a abordé le vaisseau, cherché les plans, et attendu l'arrivée du Seigneur Vador. Oh oui, le Seigneur Vador ! Et bienvenue et bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Star Wars Battlefront 2. Est-ce que j'ai dit Viole Republic au précédent épisode ? Je ne sais plus si c'est le cas, je vais moins l'excuser, même si ça fait 6 jours plus tard. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va pouvoir jouer Dark Vador et son charisme. D'après le Seigneur Vador, c'est l'ambassadrice Organa qui détient les plans volés à l'Empire. Récupérez-les, et conduisez l'ambassadrice devant le Seigneur Vador, vivante. Oui bien sûr, vivante. Alors là on recule, parce que ça pète. Oh putain, il n'y a personne devant. Première fois que c'est marier ça. Alors normalement c'est chaud, on prend pas mal de dégâts au début, parce qu'on est tous en tas, là il ne désigne pas sur les grenades les mecs. Ça pète de partout. Alors il faut faire gaffe, parce qu'il y a des putains de snipers. Oh la grenade merde ! Voilà. En général je meurs une fois, deux très très grands maximums. Ça m'est déjà arrivé de le faire quelques fois, même souvent en fait, sans mourir une seule fois, mais c'est pas si facile que ça, surtout en difficile. Bon voilà ça. Surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas fait le niveau. Et crotte, on va pas faire le con, on va directement râler par là, tac grenade. On s'en merde pas. Mode bourrin, mode bourrin, mode bourrin. On a un droïde de soin, quelque part par là, normalement on va s'en approcher immédiatement. Là, ça on n'hésite pas, c'est de suivre plus rapide, et sinon ce sera un ennemi qui prendra. Tac tac tac, voilà. Alors les ennemis peuvent arriver de par là, de la gauche, mais en général, ils arrivent d'en face, comme voilà exactement ce que je disais. Donc, on va pas faire le fou, on tire en face. Encore putain, allez, en plus les snipers, ils sont chiants. Salzo, put-sniper, campeur de merde. Oui, Dark Vador, Dark Vador ! C'est qui qui joue Dark Vador ? Avouti ! Milandroïde, si t'as permis de faire des trucs. Tac ! Nous devons détruire les terminaux de sécurité pour pouvoir accéder au reste de l'équipe. Tac 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 tac. Ah mais t'es mort, ça sert à rien d'avoir un excellent mec. Voilà ! Mais quand je le dis, quand je le dis, il ne veut m'écouter jamais. C'est la solution de faire tout sauter. Voilà, ça s'est fait. Ressentez la puissance du côté obscur ! Bon, j'aime pas des Masse Dark Vador parce qu'il est chiant à contrôler. Il est lent, à avancer, à donner des coups, il est lent pour tout ça. Bon, il a un sabre laser qui me permet de s'envoyer ce qui est plutôt des coups de gaz et pas mal. Oui, je suis d'accord ! Le côté obscur a la toute-puissance ! Tac. Tac tac tac. Voilà ! Dans les codes d'accès du vaisseau, impossible d'atteindre les capsules de sauvetage. Rejoignez la salle du réacteur et récupérez les codes dans le cabinet de sécurité. Qui es-tu, ville rebelle, pour t'opposer à la puissance du côté obscur de l'Empire et de Dark Vador ? T'as essayé de me tirer dessus au bazooka, là ? Je rêve ! Moi, le puissant Dark Vador ! Ressens ma toute-puissance ! Ressens mon gros sable dans ta gueule ! C'est par où, déjà ? C'est par où, déjà ? Ok, je sais où cela est. Je sais où cela est ! Nous allons donc par là ! On peut réaliser la turbine pour nous permettre d'accéder au terminal. Voilà ! Ça, on peut le faire dans les niveaux normaux, enfin, je veux dire hors campagne. C'est scénarisé pour ça. Tac, voilà ! M'attaquer au corps à corps, moi ! Alors que je suis Dark Vador ! Qui es-tu ? Qui es-tu pour oser défier ma puissance ? Ha ! Ville rebelle ! Ville rebelle Froluket ! Avec les codes d'accès ! Ah ! Tu es un KS ! Tu es un KS ! Tu es un KS, salaud ! Qui es-tu pour KS, Dark Vador ? Qui es-tu pour KS, Dark Vador ? Je vois ce qu'il n'y a plus de vie, là, quand même. Je vois ce qu'il n'y a plus de vie, je fais malin, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. On va aller vite fait... Tac ! Tac ! Tu l'as mangé, celle-là ? Tu l'as mangé, mon gros sabre ? Bravo ! Maintenant, il faut éliminer les rebelles qui se trouvent près des capsules de sauvetage, et sécuriser le reste du vaisseau. Et capturer la princesse Leia, elle ne doit pas s'enfuir. Tac ! Là, j'ai bien récupéré. Ok, ça, c'était pas mal. Efficacité, efficacité. Ok, efficacité. Faut suivre le sauvetage. Merde, allez ! Qui est l'objectif ? Ah bah, le voilà, l'objectif. Et avec un peu de chance, on va le faire sans mourir avec Dark Vador. Alors, techniquement, je ne vais pas pouvoir le récupérer, là, si je meurs, mais euh... Tac, tac, tac ! Tac, tac, tac ! Tac, tac ! Voilà ! On a fini l'émission ! Yeah ! C'était facile ! Au revoir et salut à tous pour un prochain épisode ! Et ressentez la puissance du côté obscur ! Le seigneur Vador retenait la princesse Leia prisonnière. Nous, on pensait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle se mette à table et nous dise où se trouvaient les plans. On connaît tous le pouvoir de persuasion de Vador. Personne n'aurait pu imaginer que ce petit bout de femme nous résisterait. Au revoir ! Vu ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...